Bon, je commence par Papsane. Vraiment, nous n'avons pas de travail, il a peiné de faire des jours et des jours en prison après nous libérer. Là, il y a une menace. Je pense que la presse ne doit pas attendre. C'est un journaliste, c'est un professionnel, c'est quelqu'un qui croit beaucoup aux institutions. Je pense que la presse du gouvernement a dit au moins pour anticiper qu'on ne l'emprisonne. Si on l'emprisonne, peut-être même qu'il ne va pas participer à l'élection présidentielle. Je crois que là, la presse doit quand même être beaucoup plus vigilante. C'est comme au stage 5, nous aussi groupions en prison. Personne ne sait pas pourquoi on l'a mis en prison. Quelqu'un qui est quand même un homme de valeur, qui se retrouve en prison depuis des mois. Il y a trop d'abus de la justice et je pense que la presse doit attirer l'opinion et l'autorité politique. Je pense que la liberté, elle est absolue. L'emprisonnement, c'est exceptionnel. Mais bon, tout le monde dit que les prisons sont pleines et on ne fait rien pour sortir les gens. Que ça change. Que ce soit les journalistes, les stages, les alerteurs. Mais on ne peut pas ouvrir nos prisons pour enfermer les gens pour moins que rien. Je crois que côté-là, quand même, il faut faire une pression sur l'institution judiciaire, sur le pouvoir politique. Les libertés sont garanties. Il y a des normes. Les journalistes, ils font tout pour respecter les normes professionnelles. Je vois que si quelqu'un, un journaliste en prison, tu n'as pas respecté les normes professionnelles. Je n'en ai pas vu. Ce n'est pas de reprocher, mais c'est d'avoir dit, ou d'avoir réfléchi, ou d'avoir pensé. Mais on ne peut pas être aussi dans un pays qui se réclame de la démocratie. Nous voulons emprisonner la liberté et l'esprit des gens. Pour moi, vraiment, la presse doit être beaucoup plus regardante par rapport à la menace à février. qu'on mette en place des mécanismes d'alerte. Autant le Sénéra a voulu communiquer, personne n'y croit maintenant. Parce que le Sénéra laisse ce genre de pratiques continuer. Pourquoi le Sénéra? Ils attendent qu'on mette le Sénéra en prison, ou ça, il croupit là-bas les acteurs de la société civile en prison. Et le Sénéra ne dit rien. Et pourtant, je dois contrôler quand même l'audiovisuel, les médias, etc. Je pense que même la société civile, elle devient complice à ses atteintes graves à la liberté. Pour moi, c'est une situation très critique. Il faut que les journalistes, les journalistes, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils sont présidentielles. Il n'y a pas de raison pour qu'on mette les gens à la pelle en prison. Il n'y a pas de raison. Ce sont des raisons peut-être politiciennes. C'est parti. C'est parti.